Bonjour Rodolphe. Bonjour, ça va ? Ça fait énormément de bien d'entendre cette voix. Merci beaucoup. Bonjour. Merci d'être parmi nous, Rodolphe Burgé. Je rappelle donc que tu es musicien, fondateur du label Dernière Bande et du festival C'est dans la Vallée. Alors, tu as vécu un contexte de confinement dans un studio, dans le studio Klein Levero en compagnie d'un ingénieur son de Léo Spiritov que tu qualifies toi-même d'indispensable et vous avez pu créer ensemble. C'est une chance. Oui, c'est une grande chance bien sûr. J'ai immédiatement proposé à Léo qu'on aille dans mon studio en Alsace. Alors bon, les amis disaient, vous allez au cœur de Tchernobyl ? Parce que l'Alsace était quand même très, très touché. Mais bon, l'endroit où se trouve le studio, moi, c'est un petit vallon un peu isolé. Mais évidemment, on s'est précipité là-bas parce qu'on savait que là, au moins, on pourrait travailler. Et de ce point de vue, mon expérience du confinement était très, très paradoxale. Parce que j'étais bien sûr, comme tout le monde, à la fois sidéré par cette situation complètement dingue, évidemment inquiet aussi, évidemment complètement alluré par la manière dont politiquement tout ça a été géré. Enfin bon, bref. Et en même temps, j'ai profité à mort de ce temps. Enfin, j'avais deux mois devant moi, sans pression extérieure, trop pour travailler. Et ça, c'est ça. Ça, c'est vraiment… ça ne m'arrive jamais. Et puis, j'ai fait l'expérience. Alors, ça m'intéressait beaucoup, là, l'entretien précédent. J'ai entendu en partie. Parce que bon, c'est vrai que la question de savoir si le streaming, si un live en streaming est un vrai live, un faux live, un ersatz de live, ça se pose. Donc, moi, je n'avais pas l'expérience de ça. J'ai fait mes premières expériences avec ça à ce moment-là. J'en ai fait trois, quatre, en fait, successivement. Trois, on va dire. Et j'étais très surpris, en réalité. Parce que j'avais la chance d'être en studio, en fait. Et justement, dans ce moment-là, tu as fait parvenir un courrier, ou pendant le confinement, à peu près au mois de mai, je crois, où tu expliquais la signification du titre de l'album sur lequel tu étais en train de travailler. Donc, Environ, qui est sorti le 26 juin dernier, si je ne me trompe pas. Oui, il vient de sortir. Et donc, Environ, tu expliques cette signification de ce titre, qui vient du verbe envirer, qui signifie tourner sur soi-même jusqu'à l'ivresse. Et au même moment où tu écris cette communication, il y a Emmanuel Macron qui présente son plan sur la culture, avec l'été culturel et apprenant. Et du coup, j'avais envie de te poser la question, en gros, est-ce qu'il reste une place pour les artistes qui envirent ? C'est une très bonne question. C'est vrai que c'était quand même un sketch, enfin, comique, s'il n'y avait pas des enjeux quand même très sérieux, cette espèce de prestation de Macron, où il avait surtout son incitation, comme ça, mais allez, les artistes, inventez, réinventez-vous, quoi. C'est extravagant, comme mot d'ordre. On a envie, évidemment, de lui retourner, d'abord toi-même. Et bon, il n'y a pas de leçons, d'inventions à recevoir. C'est vrai que la situation du confinement, ça tombait, c'était une sorte de coïncidence. Moi, j'ai fait ce dernier disque entièrement dans ce studio, et il était déjà fini. Donc, je l'ai appelé environ, parce que justement, c'est un disque très libre, où j'enregistrais des choses presque disparates, en un sens. Et puis, en même temps, c'était, tout s'est fait là-bas, donc il y a un studio, pour moi, c'est comme une matrice, quoi. Et c'est à la fois un lieu, et un lieu dans lequel on peut fabriquer, voyager sur place, si vous voulez, faire des expériences qui sont quasi chamaniques, puisqu'on est dans un lieu, et puis en même temps, grâce à la musique, on s'en évade. Donc après, tout d'un coup, je me retrouve confiné exactement dans cet endroit. Et du coup, finalement, les concerts en streaming, ça a été comme un prolongement de ça. Au début, j'ai abordé ça avec beaucoup de... Comment dire ? Enfin, je faisais ça très déconcertant, quoi. D'abord, je n'avais pas envie, on va dire, d'abord. J'avoue. Parce que je trouvais qu'il y avait une avalanche de trucs. Tout d'un coup, Facebook était envahi par tous les chanteurs. On le voyait le matin, on n'a pas forcément envie de les voir le matin. Filmer avec leur téléphone, chez eux. Enfin, ce truc, tout d'un coup, genre, on est comme tout le monde, et puis je vous chante ma petite chanson de Brassens dans ma cuisine. Moi, j'ai trouvé ça complètement... Je n'avais pas envie de me proposer ça. Je trouvais qu'il y en avait trop, déjà. On est en tout cas bien lancé. Donc, ce qui m'intéressait, c'est de proposer un truc avec au moins qui est du bon son. Mais après, bon, faire un concert devant un téléphone portable, c'est quand même le truc le plus bizarre qu'ils soient. Dans un premier temps. C'est seulement dans l'après-coup, quand on découvre que, je ne sais pas, il y avait 12 000 personnes qui étaient là en train d'assister à la chose, et que ces gens-là étaient extrêmement actifs, c'est-à-dire quand même, ils se manifestent, ils envoient, alors, c'est des cœurs, des trucs, des messages, etc. Et on découvre ça après-coup, et on découvre donc qu'ils sont dans un mode de participation. Et qu'au fond, ce truc qu'on dit virtuel, en fait, il est vachement réel. Il est vraiment réel. Je ne veux pas dire par là que c'est la même chose qu'un concert. Pas du tout. C'est comme le disait notre ami juste avant. Bien sûr que c'est une expérience différente, mais ce n'est pas non plus quelque chose qui est virtuel et qui n'aurait aucun rapport avec un concert. C'est comme une espèce de forme nouvelle, en fait, différente. Et ça partage avec le concert une caractéristique, qui est celle du real-time et du rendez-vous. Et les gens sont à un rendez-vous. Et vous êtes présents, et vous donnez quelque chose. Et c'est ça, cette chose-là, de gens qui sont au rendez-vous, et vous qui donnez. Voilà, ça, c'est la situation même du real. Alors maintenant, les questions qui se posent, c'est évidemment la question de la rémunération, de ça, parce qu'évidemment, on a fait énorme, on a bossé comme des malades pendant deux mois, mais complètement pour rien. Dans une économie totalement virtuelle. Puisque tout s'était interrompu, ma tournée annulée, tous les trucs que les musiciens ont connus, les festivals, enfin bon. Mais néanmoins, on a bossé avec mon ingénieur, on a fait plein de choses. Mais la préparation d'un bon live, comme ce qu'on a essayé de faire en termes de sens, c'est trois jours de préparation, techniquement. C'est pas juste le... On ne fait pas ça juste avec un téléphone portable. Oui, mais justement, en fait, ce qui éprouve ce que tu dis par rapport au nombre d'auditeurs qui suivaient ça, en fait, ça indique certainement quelque chose sur le besoin, en tout cas, qu'il peut y avoir d'art pendant une crise. Donc, effectivement, là, ça s'est fait de cette manière-là, parce que c'était la seule manière d'accès, finalement, aux œuvres. C'est vrai. Et en fait, on a à la fois, en fait, des indications gouvernementales sur une forme d'artiste utile qui va souhaiter des enfants, et à la fois un vrai besoin. Est-ce que tu penses... Comment tu vois ce rôle-là d'un artiste pendant un temps de crise ? Oui, alors ça, c'est ça aussi. Ça, c'est vraiment cette histoire de... L'artiste doit se rendre utile. Il doit se rendre utile. Donc, alors, ça me connaît bien. Il y a plein de politiques culturelles qui se sont fondées là-dessus. Donc, il faut faire de l'action sociale. Il faut faire de la pédagogie. Il faut que l'art devienne une sorte de thérapie sociale, que ça mette de l'eau dans les rouages, que ça ait des fonctions, etc. Tout ça, évidemment, c'est de la politique, mais ça n'a rien à voir avec l'expérience artistique, ni du côté de l'artiste, ni du côté du public. Le public, il n'a pas envie qu'on le nie, dans ces cas-là, exactement, qu'on le divertisse, qu'on l'amuse, qu'on l'éduque, qu'on le traite, qu'on le... Il a envie d'art, point. Et c'est ça qui, à un moment donné, est nourrissant, et c'est ça qui manque. Et donc, c'est ça qu'il faut défendre. Et certainement pas le transformer en quelque chose qui ne serait plus justifiable que parce que ça serait utile. Utile, comme une espèce de, encore une fois, de lubrifiant social, ou de trucs qui auraient une fonction cosmétique ou thérapeutique. Ou on défend l'art comme tel, on considère que l'art est quelque chose d'important en soi. Et du coup, on fait en sorte que ça puisse être soutenu, que ce soit viable. Ou alors, on parle d'autre chose. Et donc, souvent, le mot culture, pour moi, quand j'entends le mot culture, je ne sais plus qui disait, qu'il fallait sortir, bref, moi, souvent, carrément, je décroche, je ne me sens pas concerné. Ça parle d'autre chose. Ça parle tout à fait d'autre chose. Bon, alors, où s'ajoute à ça le fait que, dans une situation de crise, le fait que le secteur entier, je parle là du secteur économique, donc là, c'est une question politique, que l'économie entière de la culture est à ce point bypassée et bafouée, ça, c'était évidemment complètement ahurissant. D'où, évidemment, la tribune que j'ai signée, dont Jeanne Balibar a initiée, pour dire, attendez, vous ne parlez pas un instant de quelque chose qui est, indépendamment de la question de l'art et de l'utilité de l'art, ne parlons pas de ça, parlons juste de l'importance économique, puisque c'est ça votre discours. C'est ça, quand même, votre... Vous ne parlez que de ça tout le temps, donc. Donc, considérez ça, prenez-le au sérieux sur ce plan-là. Oui, et ça, en tout cas, bon, on ne sait pas encore si le combat est complètement gagné pour l'année blanche, mais en tout cas, il y a une urgence, enfin, un premier pas qui a été fait, malgré tout, il va falloir être un peu prudent sur la suite. Mais effectivement, il y avait l'aspect urgent et concret, mais ce que tu dis, et c'est très intéressant, c'est l'aspect aussi sur une forme de liberté, à la fois des artistes, mais aussi du public, une liberté d'y aller ou de ne pas y aller, ou de choisir une œuvre ou de ne pas la choisir, effectivement, de ne pas être peut-être infantilisé. Et peut-être qu'il y a cette question-là à poser, en tout cas, dans ce que tu dis, et j'essaye de traduire un peu ce que tu dis, en tout cas, qui est vraiment intéressant. Si toi, par exemple, en deux mots, c'est vraiment un petit jeu, si tu étais aux commandes, tu ferais quoi pour les artistes ? Je ne sais pas, alors, c'est une question, c'est très difficile, j'ai un peu de mal à me projeter aux commandes. Non, non, mais à l'époque, je me souviens, j'avais été, il y a eu une fois, j'ai participé à une consultation, c'était au ministère de la Culture du Temps de Catherine Trottman. Et bon, à l'époque, je m'étais étonné simplement du fait qu'il existe, à l'époque, j'étais déjà dans cette démarche indépendante avec mon label, Et j'étais très étonné que nous autres artistes, je ne sais plus comment on appelle ça, les musiques actuelles, qu'on soit considérés immédiatement comme un truc qui, forcément, était du côté du business, ne pouvait être pratiqué que dans un but lucratif ou commercial, etc. Donc, il n'y avait pas de dispositif d'aide, par exemple, pour un label indépendant au niveau du ministère de la Culture. Alors qu'il y a des dispositifs d'aide pour un éditeur. Considère que l'édition est une activité noble qui mérite d'être soutenue, qui n'est pas forcément rentable. Et donc, on peut faire des disques, aussi, qui ne visent pas forcément le carton. C'est très bien que finalement, les disques les plus intéressants, c'est les disques qui font des ventes, qui, au fond, permettent à peine d'approcher le point mort, bien souvent. Et donc, ils sont... Et ça, ça se fait dans une grande difficulté parce qu'on est en face de pur marché, quoi. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, les gens du ministère me conseillaient de créer une compagnie que j'ai fini par faire. Parce que, voilà, un label, moi, j'avais un label, puis j'étais tout seul et puis j'avais mon petit label. Ça ne pouvait pas être aidé. Donc, voilà, ça, c'est un point, par exemple, parmi bien d'autres. Sinon, très concrètement, par exemple, au moment, justement, de cette expérience du streaming, je vous l'ai dit tout simplement. Et si on mettait, si on proposait aux gens qui regardent le concert et qui envoient ces fameux chœurs et qui sont, voilà, dans cette espèce de, vraiment, de geste, de, de, assez fervent, quoi. Ils sont contents, ils le manifestent, ils ont envie de soutenir. si on mettait un petit clic avec une icône qui serait des euros, par exemple, voilà, juste pour qu'ils comprennent et qu'ils puissent aussi le manifester de cette façon-là. C'est la même question que pour les soignants, qu'on applaudissait. C'est joli de les applaudir, c'est très bien. Mais c'est quand même aussi très, très important de les payer. Écoute, je trouve que c'est intéressant toutes les correspondances qui vont un peu, un peu au-delà, en fait, juste de, de notre petit secteur culturel sont intéressantes. Effectivement, on a fait un, on pourrait parler des heures et on a fait déjà un temps un peu long. Et Rodolphe, je te remercie énormément de ton apport sur ces questions-là. Merci, Lélie. Merci beaucoup et merci d'avoir pris le temps parce que tu étais très occupé aujourd'hui. Merci, Rodolphe. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.